10 proverbes, thèmes, curiosités 1. La curiosité ne se rassasie jamais de savoir. Proverbe français Ce proverbe français signifie que la curiosité est un trait de caractère qui pousse toujours à vouloir en apprendre davantage, à explorer de nouvelles connaissances et à satisfaire sa soif de savoir. En d'autres termes, une personne curieuse ne se lasse jamais d'acquérir de nouvelles informations et de découvrir de nouvelles choses. 2. Les murs ont des murs. Proverbe hébreu Le proverbe hébreu, les murs ont des oreilles, signifie que même si on pense être seul et à l'abri des regards, il faut se méfier car il est possible que d'autres personnes nous écoutent ou nous observent en secret. Cela met en garde contre la confidentialité des informations partagées et rappelle qu'il est important d'être prudent dans nos paroles et nos actions, car il y a toujours un risque d'être surveillé ou écouté. 3. L'incurieux est plus à plaindre que l'homme sans appétit Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui est désintéressé, qui ne cherche pas à s'informer ou à apprendre de nouvelles choses, est plus à plaindre que celui qui manque d'appétit pour la nourriture. En d'autres termes, il est plus malheureux de manquer de curiosité et de soif de connaissance que de manquer d'appétit pour la nourriture. Cela souligne l'importance de la curiosité et de l'ouverture d'esprit dans la vie. 4. L'œil d'un convive est curieux, il examine tous les coins. Proverbe danois Ce proverbe danois signifie que lorsque nous sommes invités chez quelqu'un, il est naturel pour nous de regarder autour de nous et d'observer notre environnement. Cela montre notre curiosité et notre intérêt pour notre hôte et son lieu de vie. Cependant, il est important de rester respectueux et discret dans nos observations, car trop d'indiscrétion peut être mal perçue. En résumé, ce proverbe met en avant l'idée que la curiosité est normale, mais qu'elle doit être exercée avec tact et discrétion. 5. La prévoyance est curieuse de nouvelles Proverbe danois Ce proverbe danois, la prévoyance est curieuse de nouvelles, signifie que les personnes qui sont prévoyantes et qui anticipent les événements à venir sont toujours intéressées par de nouvelles informations et connaissances. En d'autres termes, les personnes qui planifient à l'avance sont souvent curieuses et ouvertes à apprendre de nouvelles choses pour mieux se préparer à l'avenir. Cela souligne l'importance de rester informé et d'être prêt pour ce qui est à venir. 6. Contre l'indiscrétion et le manque de respect de la vie privée des autres 7. Fuyez tout homme curieux, c'est à coup sûr un indiscret. Proverbe latin Ce proverbe latin signifie qu'il vaut mieux éviter les personnes curieuses car elles ont tendance à être indiscrètes. En d'autres termes, une personne trop curieuse risque de poser des questions indiscrètes ou de s'immiscer dans des affaires qui ne la concernent pas. Il est donc conseillé de se méfier des personnes trop curieuses pour éviter des situations gênantes ou intrusives. 8. Qui est trop curieux vieillit rapidement Proverbe tchèque Ce proverbe tchèque, qui est trop curieux vieillit rapidement, met en avant l'idée que la curiosité excessive peut conduire à des ennuis ou à des conséquences négatives. En voulant tout savoir, poser trop de questions ou s'immiscer dans la vie des autres, une personne peut se retrouver dans des situations compliquées qui peuvent la fatiguer ou la vieillir prématurément. En somme, ce proverbe met en garde contre l'excès de curiosité et souligne l'importance de respecter les limites et la vie privée des autres pour éviter des problèmes inutiles. 9. Trop de curiosité procure plus de désagrément que de plaisir Proverbe français Ce proverbe français signifie que trop de curiosité peut causer plus de problèmes que de plaisir. En voulant tout savoir ou tout découvrir, on peut se retrouver dans des situations délicates, voire dangereuses. Il met en garde contre l'excès de curiosité qui peut conduire à des conséquences négatives. Il suggère qu'il est important de trouver un équilibre entre la curiosité naturelle et le respect des limites pour éviter les ennuis. 10. La curiosité qui porte à se mêler des affaires d'autrui est une marque de petitesse. Proverbe français Ce proverbe français signifie que s'immiscer dans les affaires des autres par curiosité est un signe de manque d'ouverture d'esprit et de petitesse d'esprit. En d'autres termes, cela suggère que les personnes qui se mêlent constamment des affaires des autres montrent un manque de respect pour la vie privée et démontrent une attitude mesquine. Il met en avant l'importance de respecter l'intimité et la liberté des autres. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.